Aujourd'hui, on avait une table ronde à la préfecture de La Roche-Soyon, mais qui est en fait la quatrième table ronde qui se fait en Pays de la Loire, à la demande de la FRSEA et des JIA Pays de la Loire. On avait demandé au préfet de région d'organiser une table ronde sur les productions qui étaient en crise, c'est-à-dire pratiquement toutes les productions agricoles. Et ce matin, on en avait une sur la volaille, à laquelle on a adjoint la production de lapins, puisqu'elle est petite en volume, mais elle est très en crise en ce moment. Et on est la première région productrice en France, donc on l'a collée à cette table ronde. L'objectif qu'on s'était fixé sur cette table ronde, ce n'était pas de se réunir pour se réunir, mais plutôt de voir comment on construisait un avenir plus serein avec les trois maillons de la filière. L'objectif étant d'aboutir à des contrats tripartites construits avec les trois maillons ensemble, et non pas deux maillons qui imposent après un prix à la production. On a besoin de revenus supplémentaires pour pouvoir investir, répondre à la demande de volailles qui augmente. On a besoin d'aide financière et puis d'assouplissement des règles environnementales, et notamment les règles ICPE, pour pouvoir augmenter nos élevages plus facilement. Donc on l'a exprimé en tout cas, je ne sais pas si on a réellement été entendu par tout le monde. Dans la répartition des marges par la grande distribution, notamment, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont compris, je ne sais pas si on obtiendra quelque chose. Je reste un peu dubitatif. Il n'y a pas eu d'engagement concret en tout cas. Tout le monde s'est engagé à se revoir dans les jours qui viennent pour discuter de contractualisation tripartite entre distributeurs, producteurs et abatteurs. Mais on en est arrêté là, on en est resté là. S'agissant des lapins, par contre, il y a un vrai problème à résoudre, et très rapidement, puisqu'on a aujourd'hui des producteurs qui n'ont plus de contrat de vente, et donc qui ont des productions qui n'ont pas de débouchés. Et donc on a interpellé les responsables des restaurations collectives publiques pour qu'ils introduisent du lapin d'origine française, si possible régionale, puisqu'aujourd'hui on importe du lapin qui vient de Pologne ou d'Espagne, c'est quand même un comble, alors qu'on en a du produit très local, et donc il faudrait quand même d'abord assurer le débouché de notre production locale. C'est un peu le débat qu'il y a eu aujourd'hui. Donc bon, maintenant on attend quand même les rencontres qui pourront être tripartites, pour voir un peu comment on peut travailler ensemble avec la grande distribution et les transformateurs pour des relations commerciales un peu plus transparentes vis-à-vis de notre filière. On rencontre les distributeurs la semaine prochaine, il y en a trois qui sont déjà programmés, pour commencer à construire avec l'objectif de voir comment on peut globalement établir un calendrier et puis après travailler filière par filière avec chaque distributeur pour voir comment on écrit un contrat, s'agissant du lait, s'agissant du porc, de l'avion de bovine ou de la volaille, pour que justement on soit très concret et que ça se traduise sur des prix à la production. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !